Musique 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 Deux décembre 2016 Quel était son nom avant ? Lascaz C'était lié au quartier Un ancien élève de Lascaz C'est pas le nom... Moi j'ai été collégien De Lascaz Bonjour Je vous en prie Bonjour Madame Rosel Monsieur Marbreau, Monsieur Fournier Monsieur Arrangeau Permettez-moi au nom de l'ensemble de la communauté éducative personnel élève et parents élèves de vous souhaiter la bienvenue dans notre collège Simone Veil Je suis très intéressé par les dispositifs que vous avez mis en place les formations d'excellence tout ce qui fait que ce collège est un collège très actif sur les fronts que vous citiez ceux de la réussite des élèves mais aussi de l'égalité des chances et du bien-être La mexicité dans ce collège là elle existe parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'élèves de tous les secteurs de tout le Montpellier qui vient de l'autre frontière francophone ils sont là et du coup je le vois dans le collège et les enfants s'épanouissent aussi parce qu'ils voient d'autres élèves et c'est important qu'on met ce positif dans tous les établissements C'est le niveau scolaire général qui donne à penser que l'on peut faire bien mieux dans certaines disciplines je pense aux mathématiques ou aux langues vivantes et donc nous travaillons nous allons prendre des initiatives dans cette direction bien entendu mais sachez que cela est prioritaire pour moi donc la section internationale anglo-américaine a démarré en septembre 2016 cette SI était et toujours adossée et en partenariat avec la SI du collège Camille-Claudel on a ouvert avec 11 élèves en 6ème à ce moment là et maintenant nous avons 4 classes de 27 26 élèves qui sont issues en partie d'élèves revenant de l'étranger qui est un des buts des sections internationales vous avez des enfants ici ? j'ai un garçon sur ce collège là et deux autres sur d'autres écoles donc c'est pour ça moi j'ai remarqué l'importance de cette mixité donc le collège où je suis il y a peu de mixité donc l'enfant il est toujours on va dire dans une forme fermée mais ici il est épanoui mon enfant il est épanoui il est heureux il voit d'autres enfants et d'autres cultures il s'enrichit et on a même eu l'année dernière un élève qui était issu de CEPA qui s'est intégré d'une manière extraordinaire dans le dispositif qui s'est vraiment épanoui dans ce dispositif et qui lui évalue d'ailleurs à la fin la remise du diplôme avec félicitations ce qui lui a beaucoup pris et qui était complètement mérité c'est la preuve que quand tout le monde se met au travail et bien on peut réussir à retrouver la mixité sociale dans ce hall il y avait 300 élèves en 2015 il y en a 700 les familles ont retrouvé de la confiance les taux de réussite au brevet sont au rendez-vous il y a encore beaucoup de travail parce que l'éducation c'est le temps long c'est pas sur Twitter que ça se passe c'est un exercice année après année c'est toute une équipe éducative qui est mobilisée sur beaucoup de projets et qui crée de la confiance et qui crée les conditions de la réussite et si vous discutez aujourd'hui avec des professeurs du lycée Jules Guel ils vous disent les élèves qui arrivent de Simone Veil c'est très intéressant on sent qu'ils sont prêts on essaie d'être un exemple de mixité c'est le terme exemple qui me gêne un peu on essaie de faire vivre la mixité je pense que c'est ça qui est le plus important voilà c'est pas dans l'exemplarité c'est dans le parcours citoyen les enfants des parents et les enfants des parents donc ils font mélanger mais si on est loin l'enfant il est capable il donne et il voit d'autres enfants les enfants ils m'ont ils m'ont Merci.